Laurent Gouataire, bonjour. Bonjour Jean-Guillaume. Vous êtes conseiller consulaire et vous êtes plus qu'un habitué, puisque malheureusement on a encore des nouvelles mesures, un durcissement du confinement, parce que la situation l'exige. Là, on peut difficilement se voiler la face. Les chiffres sont très mauvais. Clairement oui, clairement oui. Clairement oui, 221 morts aujourd'hui. Alors pour ceux qui avaient le sentiment qu'à Lisbonne, il n'y en avait pas beaucoup, où ça se passait bien, prenons les chiffres, 5401 nouveaux cas de Covid sur la région de Lisbonne, qu'on appelle Lisbonne-et-Val-du-Tage, et puis 85 morts hier. Donc on est vraiment dans une situation qui fait peur à tout le monde. On essaye de ne pas être très anxiogène ici avec la preuve radio, mais il y a vraiment une situation préoccupante, c'est-à-dire effectivement le virus n'est plus contrôlé, les chaînes de contamination ne sont plus contrôlées, et donc la seule solution c'est de fermer tout, tout le monde et tout de suite. Voilà, donc on a vu les mesures devenir de plus en plus contraignantes au fur et à mesure que la liste, enfin que la courbe des... Continuer à augmenter, oui. Voilà, et surtout que les professionnels de santé tirent la sonnette partout en disant que l'hôpital ne va pas tenir par rapport au nombre de personnes qui arrivent en situation compliquée. D'ailleurs on a commencé à faire voyager des malades de Lisbonne vers Porto, etc. Donc il y a un moment, c'est pas possible. Notre amie Anna Ferreira que vous aviez interviewée il n'y a pas très longtemps a été hier à l'hôpital d'Alouse pour un autre truc, et même dans un hôpital privé, très privilégié, il y a des gens partout, c'est absolument impossible. Donc il fallait intervenir. Donc qu'est-ce qui a été décidé ? Bon, interdiction de circulation entre les conseils news. Une des choses qui est clairement reprochée au gouvernement portugais actuel a été de permettre à des gens qui habitaient dans des conseils news où il y avait beaucoup de contamination, de d'en sortir pour aller passer Noël ailleurs. Donc là, interdiction de circulation. Alors il y a une exception ce dimanche, puisqu'il y a les élections présidentielles, mais effectivement une contrainte de circulation. Fermeture des écoles à partir de demain matin. Donc demain, ce vendredi matin, vous n'amenez pas vos enfants à l'école, puisque les écoles sont fermées pour tout ce qui est présentiel. Le Portugal a décidé en fait, en gros, d'anticiper les vacances, c'est-à-dire qu'il y aura une récupération du temps de classe sur les vacances futures, pour une question d'équité sociale. Tous les enfants du système public n'ont pas malheureusement accès à des ordinateurs. Et donc il y a un problème d'équilibre social qui a été pris en compte. Les écoles privées au Portugal, d'une manière générale, vont repartir sur des distanciels, mais semblent ne pas suivre exactement les normes du gouvernement portugais. Sur le lycée français, on sait que demain matin, il n'y a pas de classe en physique. Mais on attend encore des instructions de savoir si effectivement, pour ne pas perturber le calendrier de vacances notamment, il y a des familles qui rentrent, etc., donc c'est un petit peu compliqué. Bon, là, effectivement, rentrer dans le contexte actuel, c'est peut-être un petit peu alléatoire. C'est peut-être pas la bonne... En tout cas, en principe, on essaie de ne pas perturber le calendrier. Et donc on saura demain s'il y a le maintien des classes en distanciel. Mais en tout cas, il y aura clairement un arrêt des classes en présentiel. Alors, on parle de 15 jours. Oui, c'est la question. C'est que pendant 15 jours, là, il n'y a pas de classe du tout dans les écoles publiques. Il y aura probablement une reprise en distanciel dans 15 jours. Et il y aura probablement un petit peu après, une essai de réouverture, je ne sais pas, après Pâques, comme ça, en présentiel. On est vraiment sur un temps long, de même qu'on est tous d'accord que les mesures qui ont été en principe annoncées pendant 15 jours, on en avait parlé déjà tous les deux la semaine dernière, elles sont là au moins pour un mois, trois pour un mois et demi, trois pour deux mois. Alors, on ne va pas aller... En fait, elles sont annoncées pour 15 jours parce que l'état d'urgence est prorogé tous les 15 jours. Mais c'est une clause de style. Et elles sont à, comment dirais-je, à voilure... Variable. ...à voilure flexible, variable. On a bien vu que ce qui a été annoncé pour 15 jours a déjà été revu deux fois en l'espace de 4 ou 5. On est face à une situation qui est compliquée. Alors, dans la réalité française, on a compris aussi que les restaurants qui espéraient pouvoir être évoqués à partir du 20 janvier, on se rappelle de la date du 20 janvier qui nous a été donnée, le gouvernement français n'a pas eu d'autre solution que de dire au restaurant, ça ne sera pas avant le mois d'avril, en gros. Tout ce qui est évidemment au milieu du spectacle, c'est pareil. Il y a une fermeture qui va durer beaucoup de temps. Et cette réalité, malheureusement, on va la retrouver dans d'autres pays européens. Alors, avec plus ou moins de degrés de contrôle ou d'un contrôle, mais on est effectivement face à une situation qui est compliquée. On attribue cela à ce fameux virus anglais, donc une mutation. On sait que les coronavirus, ils ont une capacité à muter. Le virus anglais, il est dit comme étant moins, je dirais, moins dangereux, en tout cas moins mortel, que le virus initial, si on permettait l'expression, mais considérablement plus contagieux. Absolument, oui. Là, on est même en train de commencer à voir des articles sur la télévision disant que les masques, on ne sait pas si les masques sont encore bons pour le truc, etc. Restons un peu calmes, mais restons chez nous. Oui, c'est surtout ça. Bon, écoutez, merci Laurent Guatter pour ce point sur les nouvelles mesures. Et puis, dès qu'il y a du nouveau, on se reparle. La French Radio, Portugal.